Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presses. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture, en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très très doux. Alors l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale, où que vous soyez. Sous-titrage Société Radio-Canada Marcher dans les rues de ces vieux quartiers de Tokyo, de l'ère Showa, épargnée par les rénovations à tout va, pour je ne sais combien de temps encore, est toujours une aventure à part entière qui vous réserve souvent des surprises singulières. Depuis mes premiers pas dans ce pays qui a eu la délicatesse de m'accueillir pendant deux décennies, j'ai aimé me perdre dans ces ruelles sans charme, ni curiosité touristique léchant la rouille des marches dentelées par le temps de mes yeux curieux. Ces maisons de tôle peintes, faites de briques et de brocs, recouvertes de peaux de fleurs et de vestiges des générations qui ont résidé, n'abritent souvent que des vies ordinaires perdues dans une époque ordinaire et qui ne demandent qu'à le rester. Les jours d'averse, la pluie qui forme de petites flaques aux reflets de rouille, y exhalent une odeur de fer comme le son, puis le fer en d'autres temps, pas si lointains, et les visages se cachent sous des capuches, et des parapluies anonymes comme ces ruelles qui se ressemblent toutes si l'on n'y prête pas attention. Le jeune résident perdu que j'étais au crépuscule des années 90 avait posé ses valises dans le quartier populaire et bon marché de Itabashi, au nord de Tokyo, et y partagé avec sa compagne d'un temps l'un de ses appartements minuscules dans un immeuble de trois étages construit dans les années 50 et au loyer dérisoire. Un snack tenu par une mamasse hexagénaire péroxydée et tatouée occupait le rez-de-chaussée de ce bâtiment bleu sale, pompeusement baptisé Happy House, et je mourrais de frustration de ne pouvoir encore communiquer avec cette créature fascinante, faute de compétences linguistiques suffisantes. Ma chérie, étudiante en chimie à l'université pour femmes de Tokyo, aurait préféré mourir plutôt que de parler à l'une de ses fleurs de trottoir, et la simple idée d'aller boire un verre dans l'un de ses bouges au linoléum colon l'a répugnié, sans doute un réflexe conditionné par son extraction modeste, mais laborieuse et son désir d'échapper à sa condition. Croqueur de vie et d'ennuis salutaires sur des carnets à 100 yens, j'occupais mon temps libre à parcourir ces quartiers figés dans une époque réconfortante et intemporelle, mangouffrant dans des impasses encombrées de vestiges industriels et humains, slalomant entre les camionnettes chargées de ferraille et les mobilettes hors d'âge alourdies de plateaux de nouilles fumantes qui allaient sustenter ce qui faisait bouillir le cœur ardent de ces centres de vie ignorés. À force d'assiduité et d'instinct de survie vint le temps où je pus enfin deviser avec mes contemporains de ce lointain dont j'avais fait mon voisinage, alors comme un vieux livre dont on aurait sauté un passage pour découvrir la fin, je me suis raté de revenir dans ce lieu qui m'avait tant fasciné, sans en toucher mot à ma compagne, comme un mari infidèle qui va retrouver sa maîtresse. J'avais quitté Itabashi depuis quelque temps pour vivre la vie imbécile d'un qui a réussi et veut le montrer sur ses cartes de visite, et reprenais la ligne Toobutojo pour la première fois depuis longtemps, laissant ma voiture tape à l'œil et inutile au garage, et reprenant mon bâton de pèlerin pour renouer avec ce monde que j'aimais tant. Je refaisais avec émotion la centaine de pas qui séparait mon ancienne habitation de la gare de Naka Itabashi, et m'asseyais quelques instants devant la devanture bleue brunie par le temps pour y boire un café en boîte et fumer une cigarette. La silhouette décharnée et la chevelure blonde de la tenancière vinrent interrompre mes pensées, et je plongeais avec délectation dans l'un de ses chapitres favoris de cette époque de ma vie. M'ayant reconnu, on se demande comment, elle venait voir si je pouvais enfin la comprendre et partager un verre avec quelques sèches avec elle ayant mille questions à me poser. Je rentrais donc dans cette antre de la perdition et prenais place sur une banquette en mollesquine, humant l'air rempli d'odeurs, de tabac froid, d'alcool éventé, et de restes d'effluves de parfums bon marché. Madame Niumiko me servit un whisky sur de la glace pilée sans que je n'aie rien à demander, et me dit de taper dans son paquet de highlights, rehaussant sa bouche de rouge profond comme pour un client. Nous parlâmes toute la matinée, sans nous rendre compte des heures qui filaient, elle me raconta sa vie et me demanda la mienne, curieuse de savoir comment un garçon comme moi avait pu échouer dans un quartier pareil. Curieux de tout et surtout des destins comme le sien, je la douchais de questions sur son commerce, sa vie et tout ce qui me passait par la tête, lorsque je scrutais l'endroit empli de vieilleries et de choses de son passé. Madame Niumiko avait travaillé à l'usine à la fin des années 50, mais avait vite compris qu'elle pouvait gagner sa vie grâce à la concupiscence des hommes et en vie commerce à à peine 20 ans. Elle avait travaillé dans des bobinares de Yokohama, ceux près des bases américaines qui constituaient la majeure partie de la clientèle de l'époque, même expliqua avoir toujours refusé de monter avec un marine en raison de leur pratique brutale et de leur morphologie peu adaptée à la sienne. Au début des années 60, elle aménagera près de Matsudo dans la préfecture de Chiba à une trentaine de kilomètres au nord-est de Itabashi. Elle travaillera dans un établissement de plaisir plus sûr que ceux dans lesquels elle avait débuté, réservé aux japonais et tenu par une femme, Madame Hiroko, une ancienne prostituée quinquagénaire qui lui apprit les ficelles du métier d'hôtesse, à savoir, saouler les hommes et se les au whisky bon marché, en les abreuvant aussi de compliments et en évitant le plus souvent tout contact charnel, le tout pour le tarif le plus élevé possible. Mais le travail n'était pas de tout repos, il fallait composer avec les encaisseurs des familles Yakuza qui venaient lever l'impôt et en profiter pour abuser des filles, se coltinaient des ouvriers du bâtiment qui n'avaient pas vu de salle de bain depuis des semaines, risquaient de tomber sur un pervers dangereux qui exigeait des prestations violentes, mais aussi tombaient par malchance sur l'un de ces tueurs de prostituées qui sévissaient parfois dans le pays. Elle me parla de Takahashi Masahiko, l'éventreur de Tokyo qui avait créé une vague de panique chez les filles à la fin des années 60, de l'ombre du tueur aux oligamis qui planait toujours sur la capitale des années plus tard, mais aussi de cette vague de meurtres de femmes dont le coupable n'avait jamais été retrouvé et qui frappa les arrondissements voisins de 1968 à 1974. Comme souvent, j'écoutais son récit avec attention et lui trouvais une place dans les tiroirs de mes possibles. Mes préoccupations de l'époque firent que je m'intéressât plus à ses pensionnaires qu'au témoignage de ce passé extraordinaire qui allait pourtant forger mon devenir. Je revins plusieurs fois dans son bar durant les semaines qui suivirent et fis la connaissance de celle qui fut plus tard ma partenaire de vie pour une paire d'années, mais ça c'est une autre histoire. C'est en 2021, alors que je travaillais sur la rédaction de mon deuxième livre et enregistrer quelques vidéos pour ma chaîne YouTube que je me souvins de ces conversations croisées en travaillant sur le cas de Takahashi Masahiko. Je fis quelques recherches rapides sur Internet et y dégota quelques blogs qui parlaient de ces meurtres de femmes non élucidées en restant dans une économie de détails somme toute légitime pour une histoire vieille de 50 ans. Mais s'il y a une chose qui me ferait soulever des montagnes, c'est bien le défi de creuser une information de surface pour en découvrir les moindres détails quitte à faire des centaines de kilomètres, à passer des journées entières dans des salles d'archives ou à déambuler dans les rues à la recherche de plaques commémoratives souvent très instructives. Alors sûr que j'étais que ces vieux quartiers et ceux qui les habitent étaient aussi immortels que l'âme de ce pays, je repris le chemin de mon vieux pâté de maison empruntant cette ligne de train de banlieue qui n'avait pas changé d'un pouce. Mais Tokyo a cette capacité de régénération extraordinaire qui lui fait pousser de nouveaux membres aussi vite que la queue d'un lézard et ma vieille rue délabrée avait fait peau neuve chassant les figures d'autrefois pour celles de travailleurs fatigués venus y louer des appartements neufs et sans âme. Les maisons rouillées, les bars en fumée et les artisans hors d'âge avaient fait place à des immeubles neufs de trois étages, des parkings et des boutiques de service redessinant même certaines artères historiques. Bien sûr, le bouge-collant de Madame Nyomiko avait disparu et ma vieille maison aussi. Je tentais désespérément de trouver quelque chose ou quelqu'un à quoi me raccrocher pour enclencher le petit rouage manquant qui déclencherait la grosse machine du souvenir mais même le magasin de vaisselle Takahashi que je pensais indéboulonnable avait abdiqué pour offrir son sanctuaire du bol à deux ronds à un marchand de vacances triste. Dépité mais déterminé, je tentais l'impossible et reprenais le train pour Shinjiko puis descendais les rues qui longent le Kabukicho défiguré pour m'engouffrer dans celle de Shinokubo ou celle qui fut ma compagne mais aussi une employée de Madame Nyomiko tenait toujours son établissement de nuit. Toujours en bon terme, nous parlâmes longuement du ton qui passe et de ce qui n'est plus avant d'entamer l'interrogatoire en règle sur le sujet qui m'avait fait briser quinze ans de silence. Son ancienne patronne était morte en 2010 emportée par un cancer du poumon et les filles qui travaillaient encore pour elle avant la fermeture et la destruction du bar s'étaient éparpillées dans tout le pays. Mais fort impliquée dans les histoires qui touchent le monde de la nuit et les créatures qui la peuplent elle me donna quelques informations clés qui me permirent de fixer un nouvel objectif à mes recherches. Bien que cette série de meurtres ne touchât pas de travailleuses du sexe elle en avait déjà entendu parler et avait même lu un livre sur le sujet. Un petit ouvrage de journaliste en tirage confidentiel écrit par un certain Nakajima Shun. Le titre d'aussi loin qu'elle s'en souvenait « Le tueur de minuit ». Je n'eus pas plus d'informations mais repartis avec une bonne dose de nostalgie quelques regrets mais beaucoup d'espoir. Je passais les jours qui suivaient à écumer les sites de vente de livres d'occasion mais faisais choublon. Les articles archivés que je trouvais parlaient tous du tueur présumé, de sa vie, de l'erreur judiciaire dont il fut victime et de sa réinsertion manquée mais rien sur les faits et surtout rien sur les victimes. Une conversation avec une amie professeure me permit de faire un pas décisif dans la recherche de ce graal de papier. Nakajima Shun était l'un des pseudonymes de Asano Kenichi, grand journaliste et professeur à l'université de Doshisha, chanteur de l'éthique des médias et grand homme s'il en est. Je tentais le tout pour le tout et lui envoyais un email qui resta sans réponse. M'accrochant à ce dernier espoir, je rédigeais une lettre pour lui et y joignais mon premier livre parlant aussi de mon travail sur YouTube et du désir que j'avais de transmettre ces histoires aux générations futures. J'envoyais le petit paquet à Kyoto à l'adresse de la faculté et... a tombé. Le temps passa, ma vie au Japon commença à être compromise par la perte proche de mon appartement, si dans un immeuble au cœur d'un plan de rénovation urbaine et pour lequel je n'avais d'autre choix que de le vendre à un prix ridicule. La ville de Tokyo, mais aussi à des séjours hors de prix est de plus en plus fréquent à l'hôpital. Ma santé commençante a sérieusement défaillir. En novembre 2022, plus d'un an après avoir envoyé ce courrier à M. Asano, j'étais à l'hôpital de Omori, immobilisé dans mon lit par une nouvelle saloperie, lorsque ma femme, occupée à vider notre appartement avant la vente forcée, me rendit visite avec un gros paquet postal dans un sac. Vous l'aurez compris, le journaliste, contre toute attente, m'avait répondu et envoyé un énorme paquet de papier dans un sac recyclé, essentiellement constitué de notes photocopiées et de coupures de journaux. Je lui faisais envoyer une lettre de remerciement et passer les 18 jours d'hôpital qui me restaient à éplucher ses trésors de témoignages et de rigueur journalistique d'un autre temps. Acteur de cette affaire, il y consignait les faits semaine après semaine et y parlait de sa lutte pour la justice et la vérité lorsqu'un innocent fut arrêté à tort. Presque un an plus tard et après avoir digéré toutes ces informations, laissez-moi vous raconter la terrible série de meurtres de femmes qui frappent à Tokyo entre 1968 et 1974 et dont le coupable surnommé par la presse le tueur de minuit court toujours. Le Japon de la fin des années 60 était celui de l'insouciance et de la prospérité pour la grande majorité de la population. Loin du tumulte des étudiants communistes qui rêvaient de faire du Japon une république soviétique, les habitants s'enfonçaient avec plaisir dans le confort d'une société de consommation triomphante que les années d'après-guerre et l'américanisation du pays avaient rendu possible. Assez proche de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui la société japonaise de 1968 du moins dans les grandes villes avait établi ses codes sociaux et professionnels et hommes et femmes travaillaient quotidiennement à sa réussite passant leur temps à œuvrer pour la conservation et le triomphe de ce modèle et celui de l'entreprise qui les employait. Le week-end ils s'entassaient déjà dans des parcs de loisirs près disneyens noyés leur stress dans le tabac et l'alcool dépensés et leur paye dans des centres commerciaux savamment étudiés pour vous tenir captifs le plus longtemps possible et déjà la répartition des populations urbaines tendait vers la solitude et le célibat. La fin des années 60 vit aussi l'apparition d'une nouvelle classe de la population japonaise totalement nouvelle celle des femmes employées de bureaux ou de commerce célibataires locataires et qui ne cherchaient plus à se marier et à fonder foyer mais à vivre leur vie professionnelle pleinement et à profiter de la vie adoptant parfois le concept d'amour libre venu des USA lui aussi et de plus en plus celui d'asexualité délaissant la vie charnelle autrefois imposée par l'obligation maritale et par le mari lui-même au profit d'une consommation de biens et d'une indépendance relative. Perdue par cette nouvelle donne l'homme japonais lui habitué à être le centre de toute chose développa un besoin de sécurité affective et se rabattit sur les filles de la compagne qu'il maria à tour de bras pour en faire des néocitadines dont les filles devaient reproduire le schéma précédemment cité. Mais tous les hommes ne réagirent pas de la même façon à ces bouleversements de la société et une nouvelle espèce de prédateur vit le jour celle des damnés de la terre des ouvriers crasseux à dessous ou des apprentis pêcheurs puants et désargentés que l'amour ignorait. En marge des garçons que d'autres époques auraient appelés simples d'esprit et qu'un mariage arrangé aurait sauvé de l'abstinence éternelle se retrouvaient seuls et abandonnés de tous regardant les vitrines de cette société pas faite pour eux comme un enfant pauvre celle de Noël. Dès le milieu des années 60 c'est cette catégorie de jeunes femmes célibataires et libérées qui fut la cible des agressions sexuelles et des meurtres sadiques de cette autre catégorie chez laquelle les archives criminelles de ces années là trouvent le gros de leur clientèle. Il était nécessaire de poser le décor de cette affaire pour mieux en appréhender tous les aspects et comprendre les circonstances qui firent que la police ne se pressa sans doute pas autant qu'elle aurait dû le faire pour retrouver le meurtrier de ces femmes encore considérées comme le furent autrefois les grues et les mères célibataires. Ashikaga Masako est né le 15 janvier 1942 au cœur de la guerre d'un père parti mourir pour l'empereur sur une île lointaine du Pacifique Sud et d'une mère cousette qui nourrissait ses deux filles en reprisant les vêtements des survivants. Élevée par une maman triste et un beau-père violent pendant cet après-guerre impitoyable elle vit cette dernière accepter toutes les violences et les humiliations pour assurer la survie de ses deux enfants et leur assurer un avenir différent du sien dans un pays qui semblait se redresser année après année et offrir un futur à ses filles. Elle ira au collège et en 1960 sortira d'un lycée public professionnel avec un diplôme de dactylo en poche. Contrairement à sa sœur qui avait choisi de se trouver un mari avec une situation comme on dit pour se sortir de sa condition Masako entendait elle épouser cette vie de célibat et d'indépendance qu'elle voyait fleurir dans les magazines et à la jeune télévision japonaise. Elle mit ses talents de secrétariat au service d'une entreprise de transport et prit un petit appartement à Ayase un quartier résidentiel et paisible de l'arrondissement d'Adati au nord-est de Tokyo. Jolie jeune femme souriante et douce elle deviendra vite populaire auprès de ses supérieurs masculins et aura quelques aventures sans lendemain avec certains d'entre eux avant de décider qu'elle se consacrerait à son seul bonheur. Déclinant poliment et avec le sourire les avances de ses collègues elle cultiva son image de jeune femme active et libre et libre fréquentant les clubs de danse de Tokyo et voyageant seul dès que ses finances le lui permettaient. En 1966 à 24 ans elle vivait une vie telle qu'elle en rêvait depuis toujours indépendante financièrement libre active et heureuse au quotidien elle affichait son bonheur communicatif malgré les injonctions de sa mère à trouver un mari chaque fois qu'elle lui rendait visite. En 1967 alors qu'elle rentrait à pied d'un concert de rock dans un club de son quartier elle sera agressée par un homme saoul et qui l'avait remarqué pendant la soirée lui faisant des avances à plusieurs reprises puis suivie pendant de longues minutes elle ne devra son salut qu'à une patrouille de police qui passait à ce moment là et la tira in extremis des griffes de l'homme qui lui avait déjà arraché son corsage et la tenait sous la menace d'une barre de fer. De cette horrible expérience elle tirera une méfiance encore plus accrue des hommes et ne sortira plus qu'avec au moins deux ou trois amis rentrant toujours en taxi ou dans la voiture de sa meilleure amie. L'agresseur malgré la plainte de Hashikage Masako s'en tirera plus que bien échappant à une mise en examen comme beaucoup d'autres hommes de cette époque le Yol n'étant reconnu que dans les cas de pénétrations génitales forcées sous contraintes violentes prouvables par des blessures apparentes. Autant dire presque jamais. Dès lors la jeune femme prit l'habitude de passer son temps libre entre copines dans des auberges de campagne pendant les vacances à la maison devant la télé une bière et un plateau repas ou dans les grands magasins de Ginza Shinjuku Shibuya s'offrant des vêtements et des crèmes qu'elle voyait dans les magazines féminins. En mai 1968 elle eut une promotion et se retrouva à la tête d'une petite équipe gagnant en stress et en heures de travail mais surtout en salaire. elle envisageait déjà son déménagement dans l'un de ses appartements modernes à l'occidental qui sortaient de terre dans toute la ville. Non loin de chez elle de vieilles maisons de bois se faisaient démolir et laisser place à des vastes terrains vagues destinés à avoir poussé de hauts immeubles d'acier et de béton plein de studios équipés. Si elle rêvait de l'un de ses appartements elle avait en revanche une peur bleue de ces terrains vagues qu'elle devait longer la nuit tombée pour entrer du bureau et sur lesquels de petits groupes de jeunes ou de sans-abri venaient brûler quelques planches pour se réchauffer boire quelques bières pour se rafraîchir. Plus d'une fois elle sera sifflée et devra même hâter le pas pour échapper aux avances lourdes de quelques paumées. Le 13 juillet 1968 Tashikage Masako dû, comme c'était souvent le cas rester plus tard au bureau pour boucler des dossiers en souffrance. Elle termina vers 22h30 et rentra à pied pour profiter de la douceur de l'été. Elle s'arrêta dans une petite épicerie de nuit pour y acheter de quoi manger en rentrant chez elle et reprit la route pour terminer de marcher les deux kilomètres qui la séparaient de son logis. Avant d'arriver chez elle elle devait encore longer une rue bordée de terrain vague alors pour se donner du courage elle alluma une cigarette tira sur la jupe de son tailleur et s'accrocha à son caba. Elle pressa le pas mais alors qu'elle passait devant une palissade de chantier elle fut violemment attrapée par une main sortie de la pénombre et jetée sur la terre du terrain faisant chuter son caba sur le trottoir et tomber sa cigarette qui roula près des commissions. La malheureuse fut solidement frappée à la tête avec un tuyau de métal avant d'être violée de toutes les façons possibles puis étranglée avec un câble de frein de vélo. Alors qu'elle avait perdu connaissance l'agresseur lui versa le contenu d'une bouteille d'essence sur le corps puis mit le feu. Il était minuit. Il s'assiera sur une caisse en bois et regardera la malheureuse se consommer en fumant les cigarettes de sa victime avant de disparaître. Le lendemain matin les ouvriers retrouveront le corps sans vie de Masako calciné du cou au bassin et entouré de mégots de cigarettes plantés en rond autour de sa dépouille. La police fit les relevés d'empreintes. Une enquête sur la victime arrêta quelques vagabonds du quartier et reçut un signalement téléphonique lui indiquant qu'un détraqué sexuel des environs traînait près du terrain vague depuis quelques jours. Mais l'enquête n'avança pas et partit rejoindre très vite la pile des affaires courantes à priorité faible. Dans ses notes, Asano relate la déclaration d'un officier de police entendu lors de l'une de ses interviews. Je cite « Une jolie jeune femme célibataire qui fume, fréquente les clubs et sort la nuit. Il ne faut pas qu'elle s'étonne s'il lui arrive malheur. » Teruya Fuyuko est née le 21 novembre 1950 à Saitama d'une famille de petits commerçants artisans qui officiaient dans la fabrication et la vente de miso cette pâte de soja fermentée à la base de nombreuses préparations culinaires. Petite dernière d'une famille de sept enfants, chose plutôt ordinaire en cette période de baby boom post-conflit mondial, elle sera élevée simplement par des parents au revenu modeste mais ira à l'école et passera un diplôme de comptabilité l'année de ses 16 ans. Petite dernière d'une famille de sept enfants, chose plutôt ordinaire en cette période de baby boom post-conflit mondial, elle sera élevée simplement par des parents au revenu modeste mais ira à l'école et passera un diplôme de comptabilité l'année de ses 18 ans. Jolie, fluette et futée, ses parents lui avaient prévu un avenir différent du leur et ne voulaient pas qu'elle passe sa vie dans la puanteur des fermentations alimentaires, se saignant aux quatre veines pour qu'elle ait un diplôme, travaille à la ville et dans un bureau et fasse un beau mariage. Mais la vie en voulait autrement et la jeune femme se prit d'affection pour la liberté qui soufflait un vent nouveau sur le Japon des années 60. Dans les semaines qui suivirent son diplôme, elle fut embauchée par une entreprise agroalimentaire de Tokyo qui travaillait avec ses parents et fut hébergée par une tante qui vivait près des bureaux où elle devait travailler à Higashitabata dans l'arrondissement de Kitta. La tantine, veuve de guerre et très au fait des nouvelles modes en provenance d'Occident, menait une vie libre et indépendante pensionnée par l'État et travailleuse à mi-temps à la réception d'un hôtel. Foyuko découvrira la vie citadine à ses côtés, les clubs de Shibuya, la mode et les petits flirts aux antipodes de la vie que menaient ses parents et ses frères et sœurs. Comme d'autres filles de sa génération, elle dut se battre contre le système hiérarchique de l'époque qui voulait que les jeunes employés soient à la disposition des velléités salades de leurs patrons et supérieurs hiérarchiques et puis très vite s'imposer comme celles à ne pas importuner. À la fin de l'année 1972, elle emménagea dans son propre appartement, toujours dans le même quartier, et se mit en ménage avec un chat. Le soir et les week-ends, elle participait à des actions de sauvegarde de ces animaux de plus en plus nombreux dans la capitale japonaise en ce début de la décennie 70, les nourrissants soignant ceux qui étaient malades et portant des chatons à l'adoption. Son nom figure dans un bulletin de l'association des amis des chats de novembre 1972. On sait très peu de choses de sa vie sentimentale à cette époque de son existence. Des collègues de bureau ont évoqué quelques dîners avec un jeune comptable de son service, mais ce qui ressort des interviews de ceux qui l'ont connu pendant des années, c'est plutôt son désintérêt pour les choses de l'amour et des garçons en général. Malheureusement, ce désintérêt ne semblait pas réciproque et beaucoup évoquent des problèmes de harcèlement de la part de son chef de bureau, mais aussi d'un homme qui venait l'attendre devant son domicile, souvent bouqué à la main et qu'elle les conduisait régulièrement et sans ménagement. Début janvier 1973, une fleuriste de la rue qui vendait des bouquets à l'homme mystérieux mais connaissait aussi Foyoko témoigna avoir vu ce dernier attraper la jeune femme brutalement par le bras et l'avoir fait tomber au sol. Le 26 janvier 1973, Teruya Foyoko termina son travail à 20 heures et s'acheta une bière et un plat de nouilles à emporter dans une petite supérette de son quartier. Elle rentra par la grande artère principale et salua la fleuriste qui remballait son étal. Elle prit un bain, mangea et but sa bière devant la télévision avant d'aller se coucher vers 23h30. Quelques minutes après avoir éteint la lumière, un homme qui était caché dans son appartement sauta sur son foutant et la frappa violemment au visage avant de la baillonner. Il la ligota avec des morceaux de câbles de frein de vélo et la viola. Son horrible forfait accompli il fuma quelques cigarettes avant d'étrangler sa victime grâce au même type de câbles puis attrapa une bouteille d'essence à briquet et en aspergea le corps. Il y mit le feu et quitta l'appartement. Très vite, peu après minuit, de la fumée sortit par les fenêtres et les voisins appelèrent les pompiers qui purent maîtriser l'incendie assez rapidement trouvant le corps sans vie de la jeune femme partiellement calcinée. L'enquête des services d'incendie permettra vite de découvrir qu'il s'agissait d'un incendie criminel et que le corps de la victime en avait été la source. Une enquête pour meurtre fut ouverte et la police interrogea la famille et les proches de Foyuko pour en savoir un peu plus sur ses fréquentations et sa vie privée. Les empreintes furent relevées et l'on signala des délinquants sexuels et des rôdeurs répertoriés par les services de police dont un montant l'air et violeur bien connu de la police mais là encore le dossier est parti prendre la poussière et l'on ne fit plus grand cas de la fille célibataire sûrement tuée par l'un de ses amants. C'est parti Sous-titres par Juanfrance